bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursaline abnati talibat salam alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatou donc l'hôme on est dans notre troisième cours qu'on va essayer de voir un petit peu la relation entre le système de contrôle interne et les risques qui m'ambelle comme au niveau de la mission d'audit au niveau de l'entreprise l'approche généralement c'est une approche par les risques c'est à dire on va évaluer le système de contrôle interne pour un petit peu dégagé ou l'a identifié par la suite et par la suite évaluer les risques au niveau de l'entreprise et par là donc le plan qu'on va arrêter au niveau de la mission d'audit tana ça sera un plan basé sur l'année l'approche par les risques donc généralement pour la détermination des risques du système de contrôle interne au niveau de l'entreprise donc le système de contrôle interne ou lui-même ou à bada de l'économie des risques donc en a deux types de risques en à ce qu'on appelle les soya connerie risque élevé ou là un risque faible donc il a la première question par rapport au système de contrôle interne au niveau de l'entreprise il ya quelle est la capacité du système à détecter et corriger les erreurs donc à leur alterna au niveau d'un système de contrôle interne c'est en quelque sorte c'est d'essayer de détecter et corriger les risques si le ou pour la détection et la correction des erreurs par la suite un an à deux types de détection en ne soit une détection systématique donc à naya soit et qu'on le risque faible c'est aucune erreur attendait donc à travers le système de contrôle interne tana l'acune à travers la détection à des systématiques la camé connu des erreurs donc là on est en face d'un risque faible lequel cette question de détection des erreurs et la correction n'est pas systématique on est automatiquement en face d'un risque élevé la deuxième le deuxième volet de ceux de ces risques c'est en quelque sorte et on est en face d'un risque faible et on pose toujours la même question donc quelle est la capacité du système à détecter et à détecter et corriger les erreurs donc elle a fait le cas d'ailleurs dans le cadre de la détection systématique donc on est en face d'un risque faible laquelle m'a qu'un chaîné une détection systématique donc la détection elle est non systématique donc année en face d'un risque moyen vous voyez un petit peu que le banc c'est un bon système de contrôle interne au niveau de l'entreprise c'est un système et année qui permet en quelque sorte de détecter et corriger en quelque sorte les erreurs d'une manière systématique si le système de contrôle interne au niveau de l'entreprise et année il corrige elle détecte et corrige les erreurs d'une manière systématique donc qu'on ne soit en face d'un risque faible ou un conne en face au maximum des risques moyens et comme les risques au niveau du système de contrôle interne et année un des maires très important on a ici voir et année un cycle très important au niveau de l'entreprise le cycle achat donc on va essayer de voir un petit peu la relation entre le cycle achat et les risques en quelque sorte on va ici devoir d'évaluer en quelque sorte et année le système de contrôle interne concernant le cycle achat et les risques attendu par rapport à ces pratiques par rapport à ces procédures et comme nous nous avons dans nos cours précédents au niveau de la faculté généralement le cycle achat fait plusieurs étapes donc il y a plusieurs étapes qui concernent le cycle achat et la première étape c'est l'expression des besoins l'expression des besoins c'est en quelque sorte et année si l'entreprise veut procéder en quelque sorte à l'achat d'un article ou à des marchandises ou à d'une matière première etc c'est en quelque sorte c'est la finalité de cette opération d'achat c'est c'est en quelque sorte c'est l'expression des besoins exprimé en quelque sorte par les ateliers par les différentes administrations par les services etc donc dans l'expression des besoins l'objectif de ce cycle est c'est identifié de manière incomplète inexacte ou tardif les besoins prévisibles ce qui promet la sélection de meilleurs fournisseurs donc en quelque sorte l'objectif de ce système de contrôle interne donc en aïe c'est par rapport à cette expression des besoins on va essayer de voir est ce que l'identification des besoins elle est faite d'une manière incomplète ou là d'une manière tardive c'est par exemple c'est l'expression des besoins elle est elle est faite d'une manière incomplète ou là elle est faite d'une manière inexacte en quelque sorte ou là elle est faite d'une manière tardif donc en aïe la sélection ou là la concrétisation de cette expression des besoins à travers l'acte d'achat donc en a à ça va ça va nous amener directement vers le choix d'un mauvais fournisseur en quelque sorte donc en a le choix le choix du meilleur fournisseur il n'est pas toujours possible par rapport à ces pratiques au niveau des procédures de l'entreprise et à savoir lui il ya l'identification d'une manière incomplète ou la inexacte ou la tardive des besoins prévisibles et donc en aïe c'est en quelque sorte à doma les pratiques qui mangue le hana qui représente en quelque sorte des défaillances au niveau d'un système de contrôle interne concernant le cycle achat et quels sont les risques par rapport à ces pratiques et année premièrement parmi ces risques sur le caractère incomplet ou obsolète des outils de prévision donc un an parmi les risques libènes ou par rapport à ces pratiques donc en aïe c'est premièrement c'est le caractère incomplet ou obsolète des outils de prévision deuxième point c'est l'inexactitude ou l'inadaptation des informations utilisées dans l'identification des besoins donc un an on va identifier les besoins d'une manière inexacte d'une d'une manière année et l'adapté par rapport aux besoins de l'entreprise et le troisième point c'est le retard de collecte en quelque sorte ou deux temps de transmission de l'information qui déclenche en quelque sorte la demande d'achat donc il ya 10 années parmi les risques donc il ya une grande par rapport à ces pratiques au niveau d'un système de contrôle interne qui concerne le cycle l'achat dans son dans sa première étape à savoir l'expression donc un an des besoins donc un an est face à ces risques dont guère et qu'on leur ordre d'auditeur et année par la suite c'est en quelque sorte c'est c'est d'analyser la qualité des informations utilisées dans les estimations des besoins donc signer si on est en face de ces pratiques et à niquer qu'il n'y qu'ils ne reflètent pas un bon système de contrôle interne donc le résultat ça sera qui m'a galore les risques par rapport à ces pratiques maintenant l'intervention de l'auditeur ça va être de voir qui m'a galore est ce les informations dégagées par rapport à cette année à cette première étape à savoir l'expression des besoins assez des informations qu'on peut y en a les utiliser année pour rien et en quelque sorte estimé les besoins derrière les besoins réels au niveau de l'entreprise donc ça c'est la première étape deuxième étape à savoir c'est la décision d'approvisionnement donc en aïe à la première la étape c'est l'expression des besoins la deuxième étape c'est la décision d'approvisionnement donc année parmi les parmi parmi les pratiques et année qui représentent ou les qui reflètent un mauvais système de contrôle interne donc le premier point c'est la demande d'achat peut être émise par une personne non habilité donc en aïe à un bel comme billy un bon système de contrôle interne prévoit la liste des personnes là des responsables habilité à signer les différents les différentes et année de mans les différentes demandes d'achat etc au niveau de l'entreprise le deuxième point la demande d'achat peut être émise en dépassement de budget alloué donc à un bel comme au niveau de l'entreprise l'acte d'achat il est il est il est structuré et les conditionnés par l'utilisation du budget alloué à cette année à cette opération d'achat le troisième point c'est que la demande d'achat peut porter sur un produit qui est difficilement disponible donc en aïe ça peut l'entreprise à d'exprimer un besoin mais l'expression des besoins une relation directe la personne ou la structure qui va exprimer un besoin par rapport à un produit elle n'a pas l'information par rapport à l'existence de ce produit au niveau du marché donc en aïe la demande d'achat peut porter qu'à délicat sur un produit qui est difficilement disponible le quatrième point c'est que la décision d'achat peut être peut-être prise alors que l'approvisionnement existe renoncez c'est en quelque sorte c'est un mauvais signe c'est un mauvais signe dans la cita c'est assez c'est une suite une pratique d'un mauvais système de contrôle interne c'est que l'approvisionnement existe le stock existe et quand même l'entreprise ou la liste de l'entreprise exprime un besoin par rapport et année par rapport à ses produits le cinquième point c'est que la décision d'achat peut être prise par une personne non non qualifié on a dit qu'elle a au niveau des entreprises des fois la décision d'achat elle est assurée par une personne qui n'est pas formée dans dans les appels et c'est le dernier point c'est que l'acheteur prépare ses tâches et année quotidienne et répétitive néglisse sa fonction de négociateur pour ne se consacrer qu'à celle d'approvisionnement donc en ayant parmi les mauvais signes d'un système de contrôle interne au niveau de l'entreprise c'est que à force de pratiquer la même fois la même fonction au niveau de l'entreprise tant c'est à certains moments tant c'est à certains moments de l'acheteur et de l'insaleur au théâtre de négociateur et où les directement ils passent directement à l'étape d'achat ou à l'étape d'appro et par rapport à ça par rapport à ces pratiques d'un mauvais système de contrôle interne les risques qu'on peut les voir par rapport à ce point c'est l'éventualité d'un écart entre les qualités de l'approvisionnement demandée et la performance des produits proposés sur le marché donc on a beaucoup plus c'est cet écart qu'on peut dégager entre les qualités de l'approvisionnement demandée et la performance des produits proposés sur le marché puisque en l'absence des procédures et année de négociation à l'absence d'une procédure de négociation n'a l'onté offre le risque d'ailleurs le deuxième possible éventualité de la commande de produits qui restent pourtant disponible chez d'autres rien et c'est à dire des fois l'entreprise elle procède en urgence d'acheter qui m'a goulé un produit par rapport des années par rapport à la gestion de stock minimum au niveau de au niveau de l'entreprise ou est dans la réalité de goulé le même produit existe des années dans d'autres rien et dans d'autres fournisseurs chez d'autres plutôt fournisseurs et c'est donc en aya un dossier c'est un risque année que que yannick et yannick qui est dégagé par rapport à ces mauvaises pratiques au niveau du système de contrôle donc inter donc en a par la suite et général donc tel tel auditeur c'est d'évaluer en quelque sorte les les procédures d'informations internes et externes pour les risques de la défaillance de la procédure de décision donc en aya l'auditeur par la suite face à risque et face à ces risques il va en quelque sorte yannick remettre en cause le système d'information ou les procédures d'information au niveau de haut niveau de l'entreprise il ya aussi en a par rapport à rapport à ses pratiques aussi donc en aya il faut vérifier est ce que les personnes yannick habilité à signer ses bons de commande ou à signer ses demandes d'achat yannick en demi année ils sont ils sont dans leur prérogative parce que elle est généralement au niveau des entreprises on est ce qu'on appelle il ya des seuils d'habilitation gale par exemple les achats qui ne dépasse pas 100 mille dinars la personne expulse signé ou la peu commandé cette cette marchandise la marchandise qui la commande qui dépasse par exemple 100 mille dinars en d'une autre personne l'essentiel à la fin il ya une liste des personnes habilitées à signer les demandes d'achat il ya aussi une liste des seuils d'habilitation en quelque sorte à dire si qu'on doit que l'entreprise doit respecter danser que l'entreprise déjà doit la prévoir dans dans ses procédures du système de contrôle interne et qui doit la respecter année par la suite donc la deuxième et donc la deuxième étape c'est la décision la troisième étape c'est la sélection des fournisseurs c'est très important parmi les mauvaises pratiques qu'a délicat au niveau de cette de ce cycle au niveau de ce système de contrôle interne dans le cycle achat c'est dégradé la performance des fournisseurs ne pas prendre conscience à temps de la nécessité de réviser la cotation des fournisseurs référencés donc un air premièrement parmi les risques c'est l'absence d'une fiche voilà d'une liste fournisseurs au niveau de l'entreprise et des fois on se laisse faire une entreprise avec les mêmes fournisseurs pendant une période or le fournisseur d'un généralement il va pas donner toujours le meilleur prix ou la meilleure qualité ou les meilleures conditions financières par rapport à cette mission par rapport à cette année opération d'achat et donc et les risques qu'on peut dégager par rapport à cette mauvaise pratique c'est l'insuffisance de la recherche des solutions donc possible c'est l'absence de réexamen périodique de la compétitivité des fournisseurs habituels l'insuffisance des fichiers fournisseurs donc incapable d'identifier par produit les fournisseurs adéquats la méconnaissance d'actes d'achat perpétré par des noms acheteurs et une défaillance dissuivez des prestations réelles obtenez des fournisseurs avec lesquels l'entreprise est en relation d'affaires donc généralement il n'a les risques à naya c'est un risque de choix en quelque sorte de fournisseur et le meilleur système de contrôle interne au niveau de l'entreprise c'est le système qui permet en quelque sorte de réviser cette liste de fournisseurs d'actualiser cette liste de fournisseurs d'actualiser les informations par rapport à ce fournisseur de de voir un petit peu les nouveaux fournisseurs au niveau du marché et c'est donc en ayant face à ces risques donc l'auditeur l'auditeur donc il va il va il va il va tête rien est obligé en quelque sorte de de revoir toute cette liste de revoir toute cette liste et d'examiner la qualité y en est beaucoup plus y en est des tableaux de bord parce qu'au niveau de l'entreprise un bon système de contrôle interne prévoit des tableaux de bord des fournisseurs y en est par rapport à leurs pratiques par rapport à leurs conditions financières par rapport aux avantages etc donc il ya des risques on peut le voir au niveau de cette au niveau de cette étape la quatrième étape c'est en quelque sorte c'est la passation de la commande donc on passe directement à la passation de la commande parmi les mauvaises pratiques aussi c'est que les libellés et les clauses de la transaction de manière de manière y en est incorrect imprécise incomplète incontrôlable par le réceptionneur l'utilisateur le fournisseur les personnels chargés des règlements donc en a en quelque sorte c'est les clauses et libérés des opérations sont des fois sont incorrects ils sont imprécises incomplètes incontrôlables donc un air donc un air ça va créer qui m'a goulé ça va créer année des difficultés par rapport y année aux personnes y année qui sont chargés par la suite à l'opération de gestion des stocks à la mise à la fonction de réception et la fonction de comptable aussi par la suite donc il ya des mauvaises pratiques ils vont nous amener à dégager certains risques premièrement le caractère inadéquat les documents utilisés leur insuffisance normalisation un circuit d'information et de documents défaillant et l'insuffisance de contrôles avant la signature des contrats donc les risques n'ont qu'on peut les dégager à n'ayant à travers et année les mauvaises pratiques du système de contrôles internes concernant et année la passation de la de la la cinquième la cinquième étape c'est le suivi de la commande donc un an parmi les mauvaises pratiques aussi donc le fait d'ignorer ou d'apprendre tardivement l'incapacité des fournisseurs à faire face à la demande de l'entreprise en termes de délais notamment donc c'est 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 un problème qui n'est qu'on n'est qu'on n'est que l'ont que l'entreprise doit et année doit le corriger en urgence c'est 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 le fait d'apprendre rien et tardivement l'incapacité des fournisseurs donc à faire face à notre commande il faut faire très attention le deuxième la deuxième mauvaise pratique c'est le fait de ne pas réagir à temps aux incidents qui peuvent se venir survenir plutôt tel que l'annonce de précipérer au pré prévu le délai des le délai il est plus lent en matière de livraison partielle en matière de rupture de stock chez le fournisseur avec proposition des fournisseurs d'une fourniture de substitution et c'est donc généralement en aïe c'est 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 en quelque sorte c'est c'est insuffisant c'est néant on peut les voir au niveau de cette relation entre l'entreprise et le fournisseur qu'un délicat parmi ces mauvaises pratiques c'est le fait de réagir de manière inadéquate d'une manière rien et tardive etc donc en a les risques qu'on peut les dégager c'est l'insuffisance des procédures et système de suivi externe dans les relations avec les fournisseurs mais aussi à la défaillance des circuits internes au niveau donc en a de l'entreprise donc les procédures de l'entreprise ne permet pas en quelque sorte ne permet pas et année de d'avoir et année la formation et l'information exacte et année et à temps par rapport à ces défaillances au niveau des fournisseurs donc il n'y a de suivi de la commande dernier fait partie qui met de l'autre des tâches essentielles au niveau de la fonction achat au niveau de l'entreprise et si on est ici on constate et année que ce suivi de la commande et les il est absent donc c'est une défaillance et année directe dans ce système de contrôle interne qui va nous amener ou là qui va dégager par la suite ces risques convient de convient de le voir le sixième la sixième étape c'est l'étape de la réception parmi les défaillances aussi c'est accepter une livraison non conforme à la qualité et la quantité commandé valider administrativement une réception différente de la livraison réellement effectuée ne pas traiter de manière efficace les incidents de livraison donc à doma les défaillances et les insuffisances d'un bon système de contrôle interne donc les risques automatiquement ça va être l'insuffisance des séparations de fonctions entre ceux qui ordonnent qui commandent qui acceptent la livraison cela peut conduire à la fraude la défaillance des documents et de leur et de leur circuit la défaillance des tests de vérification de la qualité livrée et la défaillance des modes de coordination entre la fonction achat et les utilisateurs en cas d'incident de livraison donc on a un petit peu c'est ces pratiques au niveau du système de contrôle interne qui concerne la réception il y en a le relais voilà il y en a bien d'une manière il y en a direct l'absence il y en a d'une politique claire en matière de séparation donc des fonctions ce qui va aider ce qui va conduire automatiquement à la fraude au niveau de du non respect des principes du système d'un bon système de contrôle interne à savoir le non respect de la séparation des fonctions il dit directement le risque de fraude il est très important et aussi la défaillance des documents il y a aussi la défaillance des tests de références de vérification donc en a vous voyez un petit peu que cette fonction elle est très importante au niveau du cycle dernier achat de l'entreprise et le dernier point ça va être le paiement le paiement des fournisseurs parmi les mauvaises pratiques aussi au niveau de l'entreprise c'est de régler une facture qui ne correspondait pas à la livraison acceptée soit que celle c'est et déjà été réglé soit que la facturation ne soit pas conforme à la réception facturable par suite d'erreurs ou de fraude un an il faut faire très attention dans cette étape de paiement des fournisseurs il faut que il faut que l'agent ou le comptable qui est chargé le financier qui est chargé de de procéder au paiement des factures des fournisseurs il faut faire il faut faire rien et un contrôle dernier très détaillé par rapport aux dossiers comptables à des achats donc aussi la conformité entre le bon de commande au bon de réception et la facture en matière de quantité en matière de prix et c'est donc en aya généralement en aya au niveau des entreprises des fois on constate des erreurs et c'est sur les factures donc soit c'est des erreurs soit c'est carrément c'est des cas de fraude donc à n'a les risques dégagés par rapport à ces pratiques c'est la défaillance de la documentation permettant de valider le règlement demandé donc à n'a des fois l'entreprise maandache des documents il ya n'est des documents et année qui 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 facilitent y année cette procédure de paiement donc à n'a c'est un problème du système de comptabilité c'est l'absence en quelque sorte des procédures il ya aussi la défaillance peut prévenir et sont c'est provenir essentiellement de la multiplication de documents originaux et de leur non l'annulation lors de leur enregistrement comptable n'a de kif kif des fois on utilise aussi plusieurs copie année originale et c'est donc elle a dit ça va ça va ça va ça va créer y année beaucoup de problèmes au niveau de la comptabilité donc à n'a tous ces risques on doit les corriger on doit les détecter déjà et on doit y année de corriger vous voyez année à travers ce secours vous à secours notre cours en quelque sorte vous avez année constaté année clairement que les risques sont liés directement avec le système de contrôle interne avant d'arriver déjà à la mission d'audit dans le cadre de l'évaluation de ces systèmes de contrôle interne à travers toutes ces étapes et vous avez constaté que les risques existent dans toutes ces étapes soit dans l'expression des besoins sont soit dans la passation de la commande ou le suivi ou la réception ou le paiement etc donc pour y année pour réduire y année ces risques on doit procéder automatiquement et en urgence à la correction des erreurs au niveau de ce système de contrôle donc interne donc un bon système de contrôle interne égale des risques faibles un mauvais système de contrôle interne donc c'est des risques y année très élevé puisque ce qui va y année rendre la mission de l'auditeur y année une mission coûteuse et ce qui va prendre beaucoup de temps et beaucoup de risques aussi donc y année à travers notre cours y année on a y année vraiment y année constaté cette relation entre les risques et le système de contrôle interne à travers notre exemple à savoir y année le le cycle achat je vous remercie